Musique Bonjour à toutes et à tous, pardon, on va bientôt commencer. Donc je suis Fanny Lodiodic, chargée de mission à la Mutualité Française-Bretagne et je travaille sur la prévention de la souffrance psychique et du suicide sur le département du Morbihan. Donc très rapidement, la Mutualité Française-Bretagne, qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération mutuelle à laquelle adhèrent près de 180 mutuelles santé en Bretagne et dont nous avons entre autres une mission de santé publique et nous proposons des actions de prévention et de promotion de la santé pour les professionnels, culture professionnelle, élus, bénévoles et également des temps de sensibilisation pour le grand public. Donc cette action, elle a été mise en place par le collectif Misako de Conti-Ville-Occumine-Guemne. En fait, c'est un collectif qui réunit différents acteurs du territoire de Ponti-Ville-Occumine-Guemne, des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, des élus, des bénévoles. Nous travaillons ensemble pour mieux apprendre à nous connaître, à mieux prendre en charge les personnes en souffrance sur les territoires et on travaille ensemble à la mise en place d'actions de prévention. Donc comme cet après-midi qui vous est proposé sur le thème de la place de la fratrie en santé mentale, les frères les soeurs au biais de la psychiatrie. Chaque année, en fait, on organise des actions de ce type, donc en fonction des attentes et des besoins identifiés sur le territoire. Donc cet après-midi, nous allons accueillir deux professionnels pour nous parler de ce sujet et donc une animatrice, elle qui laisserait la parole très rapidement. Donc voilà, on aura deux interventions et ensuite, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est vraiment l'occasion aussi de profiter d'avoir des experts un peu sur la thématique pour vous exprimer et essayer de repartir avec des réponses. Et ensuite, on poursuivra avec un pot qui vous sera proposé dans la cafétéria. Donc avant de commencer, je voulais remercier évidemment les membres du collectif Misako qui permettent chaque année la réalisation de ces actions, les intervenantes et l'animatrices d'avoir pu vous rendre disponibles pour cet après-midi avec nous, la RS Bretagne qui finance aussi nos actions et puis Lucie qui nous accueille ici cet après-midi. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon après-midi et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, famille. Donc moi, je suis Yann Delbotte, je suis journaliste et donc je vais avoir le plaisir d'animer ce ton d'échange. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir, pour parler de ce sujet, frères et sœurs, les oubliés de la psychiatrie, donc Eléon D'Affion, vous êtes docteur en psychologie et membre fondateur de l'association Les Funambules. Vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit. Et donc le docteur Avima Zeroukvian, vous êtes psychiatre au centre hospitalier de Villati à Rond, près de Lyon. Mais juste avant peut-être d'écouter nos deux expertes, on a décidé de vous passer un petit film. Alors certains le connaissent peut-être, c'était le discours d'Emmanuel Faber qui a été fait devant les étudiants de l'HEC et on est en plein dans la thématique puisqu'il parle de son frère, qu'est-ce qu'ils offraient et donc des moments d'échange avec lui. Alors je vais essayer de le lancer, mais je cherche la somme. Voilà, merci. Et donc c'est un petit film d'un peu moins de 10 minutes, mais vous verrez qu'il est très fort, j'espère. Bon, bonjour. Je vais faire de mon mieux et je vais commencer en français et puis terminer en anglais, in English. Et si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçu. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces années que j'ai passé comme vous ici sur le campus ? J'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant, en 1965, à Grenoble. Un petit garçon qui a eu une vie très pleine, une adolescence plus compliquée, turbulente, qui a fait une fugue, qui est partie, qui a trouvé un petit boulot comme ouvrier dans les travaux publics, dans les Alpes, travaillant l'hiver au bord des routes, qui un jour a décidé de reprendre les études, a passé son bac. Et puis là, premier accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti. Il aimait la terre, il aimait l'agriculture, il aimait les paysans. Il a décidé de devenir ingénieur agronome. Il l'est devenu. Il a commencé à travailler. Deuxième accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Et il n'a plus jamais retravaillé comme vous, vous allez probablement travailler, comme j'ai travaillé moi. Il est devenu jardinier. Il a fait des petits boulots d'insertion. Il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier, avec sa guitare. Et il est devenu l'ami de ceux qui se lèvent très tôt le matin, car il ne dormait pas la nuit à cause de sa maladie. Il est devenu l'ami des éboueurs qui passent à 4 heures du matin, en leur préparant des thermoses de café, des vieilles dames qui avaient du mal à traverser avec leur cabas en revenant du marché. Et de tout un tas de gens que ni vous ni moi, nous ne croisons si nous faisons les métiers auxquels beaucoup d'entre vous vous destinez. Et puis un jour, il a décidé de rentrer au pays. Il est retourné dans son village, dans les Hautes-Alpes, retrouver ses amis agriculteurs, et le matin, il faisait du fromage à la laiterie. L'après-midi, il avait besoin de dormir à cause de sa maladie, et il allait près d'un torrent. Et en redescendant de ce torrent, il avait un vieux téléphone portable, pas comme le mien. Il le mettait près de la fontaine. Il m'appelait, et il me laissait un message téléphonique. Tous les jours, avec juste le champ de la fontaine. Moi, j'étais avec le gouvernement chinois, de l'autre côté de la planète, dans mon bureau à Shanghai, à Paris, à Barcelone, au Mexique, avec vous peut-être. Et j'avais toujours cette petite voix, une fois par jour, qui me rappelait d'où je venais. Une nuit, quelques heures après que je l'ai laissé pour aller grimper en montagne, il est mort, emporté par sa maladie, il y a cinq ans. C'était mon frère. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces trois ans ici ? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir, à 21 heures, au bâtiment C, quatrième étage. « Faber, c'est pour toi ! » et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé, peu d'entre vous le savez, mais il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas sa raison, apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes, apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques, apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue, découvrir la beauté de ce langage, découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup, découvrir la beauté de l'altérité, m'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF, de temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert qu'on pouvait vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, ce n'est pas très loin de chez nous, à Paris. Il y en a un. Je suis allé à la jungle de Calais. Et tout ça a nourri une chose. C'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tient pas. So, why am I telling you all of this? Because today, you graduate. You're facing the future and I would like to congratulate each and every of you. In the same time, you have now a very powerful tool in your hands. And the question is, what are you going to do with it? Why are you going to be in finance, in marketing, a lawyer, a social entrepreneur, a business leader? And how are you going to go about your leadership in these areas? Because in the same time, what I know for sure, after 25 years of experience, is that you have been taught that there was an invisible hand and there is none. Maybe there is one, but I can tell you it's more handicapped than my brother. it's broken. So, there are only your hands, my hands, all of our hands to change things, to make them better. And you have a lot to make them better. You will have to overcome three main diseases that easily come with the status that you just obtained through this graduation, my friends. power, money, and glory. Glory, forget about it. This is just a never-ending race that goes nowhere. The list of Hall of Fame people is just here for people to look at their own name. They're not interested in anyone's other name. Money, I have met so many people when I was an investment banker in finance, when I've been traveling the world and I continue to do that. So many people that are just prisoners of the money that they've earned never get slave to money. Stay free. Know why you earn money. Know what you do with it. Stay free. And power. I think you can just look around. You'll see so many people that have power and just do nothing just to keep that power. just to make sure that continues one day more. Power makes sense only if your leadership is a leadership of service. And how do you find a way that you will serve that purpose? That purpose that will make you really become who you truly are. The best of you that you don't even know yourself. So I have one question with which I will leave you, each of you. who is your brother? Who is this little brother, this little sister, which may be just inside each of you, that knows you better than you do yourself, that loves you better than you love yourself? That's this little voice that speaks about you being much bigger than you think you are. who are they? They will bring you this voice, this inner music, this melody that is truly yours, your unique melody that will change the symphony of the world around you, big or small. It will. The world needs that and you deserve this. So find your brother, find your little sister. when you meet them, say hello on my behalf. We are friends. Be well. for this video, what I found important to share before we move to our exchange. Because I'm going to turn to you, we are really at the heart of this problem. With Emmanuel Saber who said, I don't know if you are the place who said, I've learned the diagnostic of my brother, he was interned the first time and my wife has basculated. And so, you are going to talk about the fratrie, the construction of this lien fraternel, the impact of the disease on this lien and to help for a better take into consideration what can feel the brothers and sisters. So, I'll pass the word for your presentation and after each presentation we will have of course time of exchange. Thank you. Oui, donc, cet après-midi s'intitule C'est mieux comme ça ? Oui. Cet après-midi s'intitule Frères et Sœurs les oubliés de la psychiatrie point d'interrogation. Peut-être c'est intéressant de se demander pourquoi cette question émerge aujourd'hui. Pourquoi on a jusqu'à présent si peu parlé des frères et Sœurs de patients qui ont toujours existé ? Pas plus aujourd'hui qu'avant, peut-être même moins puisque les familles deviennent plus petites en nombre, en taille de fratrie. Je crois que c'est important de s'arrêter sur l'évolution du soin en psychiatrie. On est dans un livre si ici, donc je pense que c'est important qu'on s'arrête là-dessus. La psychiatrie, qui a connu depuis l'après-guerre un très puissant mouvement de désinstitutionnalisation et ce mouvement a des effets importants sur les liens familiaux et sur les liens entre les frères. Je vous propose juste de faire un petit retour historique sur ce mouvement pour bien comprendre dans quel contexte se pose la question de la fratrie aujourd'hui. Nous n'ayons aucune nostalgie pour ce qui se passait avant. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je vous propose ça. Avant le mouvement de désinstitutionnalisation, on parlait en France du siècle du grand enfermement. Donc, voilà, ce n'est pas de nostalgie par rapport à ça. Mais disons que si les familles n'ont pas changé, le regard que la société et que les soignants nous avons portés sur les familles s'est transformé. Et je crois qu'il faut toujours être attentif à dans quel contexte on exerce les soins et dans quelle société on exerce les soins, dans quel mouvement on exerce les soins. Alors, très schématiquement, moi, je vais passer juste de la première étape à l'étape d'aujourd'hui, mais disons qu'il y a quand même eu un moment où on pensait que pour soigner les patients, il fallait les séparer de la famille. Et aujourd'hui, ce mouvement est pratiquement inversé puisque on pense que la famille doit participer à la prise en charge. Je dis bien doit, ne pas que parce que de plus en plus la famille est impliquée de fait. Or, ce sont les mêmes familles qui étaient, dont on pensait qu'elles ne pouvaient pas et dont on pense aujourd'hui qu'elles peuvent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai pu sur les travaux d'un sociologue Normand Garcantier qui qui a analysé ces mouvements des institutionnalisations et où on voit que la famille de patients schizophrènes qui était considérée comme la cause des problèmes est aujourd'hui une solution pour maintenir la personne dans son milieu. Que la maison familiale est le premier lieu, je reprends ces termes, de relocalisation du patient schizophrène et que donc si la maison familiale est le premier lieu de relocalisation du patient schizophrène, donc, bien entendu, la présence des frères et sœurs et des jeunes frères et sœurs notamment est encore plus importante maintenant qu'avant. on pourrait dire qu'on est passé d'une proximité jugée impossible autrefois ou jugée néfaste ou toxique à une injonction pour le malade et pour ses proches à vivre ensemble. comme si vivre ensemble avec une personne qui souffre de psychose était si sain, comme si ça allait de soi. Bien, les textes qui régissent la psychiatrie en France posent presque des choses comme ça puisque le récent rapport Laforcade préconise l'hôpital doit être l'exception le domicile la règle. Donc, vous voyez que la désinstitutionnalisation et le basculement des soins vers la famille c'est quelque chose de très très puissant et je pense dont on n'a pas suffisamment accompagné les effets sur les familles. Je vais vous citer aussi un autre aspect de notre système législatif c'est la loi de juillet 2011 qui rend possible les soins sans consentement à domicile. Donc, ça voudrait dire que j'ai 14 ans je vis chez mes parents mon grand frère de 19 ans sort d'hôpital sort d'hôpital en étant jugé dangereux pour lui-même ou pour autrui parce qu'on ressert le sans consentement et je suis là à côté de lui H24 sans qu'on ne m'en dise rien. Donc, c'est sur ces questions-là je pense importants de réfléchir. Vous voyez, ce mouvement-là, moi je l'ai entendu dans des phrases de frères et sœurs qui ont pu dire, je pense à un jeune qui m'a dit mes parents sont au front et moi je suis réserviste. C'est-à-dire mes parents sont aidants et j'ai très bien compris, j'ai 19 ans, mais j'ai très bien compris que le système de santé compte sur moi pour prendre la suite. Donc, vous voyez, c'est important de remettre dans ce contexte-là pour comprendre ce qu'il en est exactement aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse à... Je vais vous mettre comme ça, parce que ça va. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un frère ? Qu'est-ce que c'est la spécificité du lien fraternel ? Là, je vous ai mis un archétype de fratrie. Je pense que ça parle à tout le monde. À quoi est-ce qu'on reconnaît que ce sont des frères ? qui fait que ça ressemble quand même à une fratrie. La ressemblance, oui, j'entends la ressemblance. D'autres réponses ? La gestuelle. Ils sont ensemble. Voilà. La ressemblance, la différence aussi, ne sont pas tout à fait pareilles. Et donc, voilà, ça, ça dit beaucoup de la relation fraternelle. Je m'appuie sur des travaux des systémiciens qui disent que le paradigme fraternel, c'est cette ligne de tension entre deux pôles. Même, autre, semblable, différent, complice, rival. En fait, c'est toujours les deux en même temps. On est même et différent. On est complice et rival. En même temps. Donc, cette tension, elle va bouger tout au long de la vie. Elle va se réveiller parfois, à certaines époques de la vie. Elle se réveille parfois très très tard dans la vie. Quand on est une fratrie dans la cinquantaine et qu'on perd les parents, ça, ça se réveille aussi. Donc, c'est quelque chose de, vous voyez, de dynamique. Et sur le plan du patrimoine génétique, on retrouve aussi ces deux pôles puisqu'on pourrait dire que dans l'absolu, on pourrait avoir 100%, enfin, 99% de patrimoine génétique avec son frère ou 1% de patrimoine génétique si on tirait vraiment des deux côtés de cette ligne. Et puis, ce qu'on peut dire aussi sur la spécificité de ce lien, c'est que souvent, c'est la relation la plus longue de la vie. c'est celui qu'on va connaître enfant et on va traverser parfois toutes les étapes de la vie avec un frère alors que son conjoint, le grand-pand plus tard, ses parents, on le perd souvent plus tôt. Donc, il y a aussi cette question du compagnonnage qui est très forte dans la relation fraternelle. Alors, je m'appuie, en fait, là, je ne vais pas trop présenter, mais pour vous dire sur quoi je m'appuie pour vous parler de tout ça, c'est d'une recherche action que j'ai menée pour l'une infame auprès de 600 frères et soeurs de personnes malades en psychiatrie et sur une thèse que j'ai menée en intégrant, en travaillant sur des fratries au complet et en intégrant le patient en tant que frère. C'est-à-dire qu'il était reçu exactement de la même façon que les autres membres de la fratrie, uniquement sur cette question « parlez-moi de vos relations fraternelles ». Donc, on pourrait dire que ce qui fait le lien fraternel, c'est donc cette ligne de tension semblable autre. Le frère, c'est un semblable, c'est un miroir, presque un double, mais c'est aussi un autre. Un autre qui est imposé de ne pas forcément choisir, il n'y a qu'à voir dans les fratries tout petits quand un deuxième arrive, tant bien que l'aîné, il faut qu'il encaisse. Donc, un intrus, comme a dit Lacan, ou un usurpateur. Donc, il y a dans cette relation fraternelle une dialectique du moi et de l'autre qui est constante. on s'identifie à son frère tout en cherchant à son différencier. Ce processus-là, qu'on appelle nous, dans notre jargon, identification, différenciation, séparation, individuation, ça soutient la construction identitaire de l'enfant. dès le plus jeune âge, et je pense que si vous réfléchissez vous-même sur vos expériences de frères ou de sœurs, dès le plus jeune âge, se met en place un jeu d'identification réciproque et mutuelle. On pourrait dire que c'est le jeu des ressemblances et le jeu des préférences. Ah oui, mais lui, il a plus que moi. Ah oui, mais... Alors, vous voyez, ça, c'est un jeu qui est constant dans les fratrées. Et donc, ce frère-là, c'est pas qu'un objet externe du frère, c'est aussi quelque chose qu'on intériorise. C'est aussi une part de soi, un objet intériorisé. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, je vous ai mis en gris, il y a entre frère et sœur une impossibilité à être radicalement autre. Il y a une zone de frôlement qui est constante. Et on va voir comment cette zone de frôlement est mise à l'if quand la maladie apparaît. Alors, on pourrait dire que semblable et autre, c'est le niveau intersubjectif de la relation fraternelle. mais il y a encore un autre plan au niveau du lien fraternel, c'est l'appartenance à un groupe, la fratrie. C'est ce jeu relationnel qui fonde le groupe, la fratrie en tant que groupe. d'abord parce que quand un frère arrive dans une famille où il y a juste papa, maman, l'enfant, l'arrivée du frère, ça a fonction de séparation et ça crée un groupe, un groupe de fratrie, un groupe parent à l'intérieur de la famille. Donc, le fait d'être deux, puis trois, puis quatre, constitue un autre groupe qui est distinct mais relié au groupe parental. Alors, KS a beaucoup travaillé sur ce groupe-là qui produit vraiment des loyautés internes et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce groupe qui échappent aux parents. Je ne vous dirai pas pas, ça reste autrement. Donc, depuis le début, ce groupe fonctionne avec parfois une interméabilité de ce groupe. Et c'est pour ça que ce groupe est aussi un soutien très très fort au sentiment d'appartenance. Donc, on y trouve cette question de l'appartenance. Et puis, il y a aussi ce niveau du temps c'est un groupe qui a un rapport particulier au temps parce qu'il partage une histoire commune, des souvenirs communs, du sensoriel, du mémoriel, de la tendresse, de la colère, plein de choses, les souvenirs. et ça, c'est ce qui donne un sentiment de continuité d'existence. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de très en mouvement et donc, on pourrait dire qu'en haut, c'est plutôt le niveau intersubjectif et en dessous, c'est plutôt le niveau interpersonnel. Je vous fais ces deux mouvements-là parce que les frères et sœurs malades vont être plutôt sensibles à la dimension interpersonnelle. Alors, voilà ce qu'on... voilà un petit peu comment on peut penser le fraternel. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur la question des frères et sœurs d'une personne interne de schizophrénie ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un énorme décalage entre les connaissances, les productions de recherches et ce que l'on en fait dans la pratique ou ce qu'on inclut de ça dans le travail avec les familles. D'abord, le titre « Les oubliés de la psychiatrie », c'est le docteur Marsh aux États-Unis qui est la première à avoir qualifié les frères et sœurs de « Tongue of the Children », sachant qu'aux États-Unis, le mouvement de désinstitutionnalisation est beaucoup plus précoce qu'en France. Donc, elle a montré très tôt, en tout cas, elle a fait exister la présence des frères et sœurs dans le champ de la psychiatrie. Là, le petit schéma que je vous ai mis, c'est un schéma qui est issu de la recherche-action que j'ai menée où on voit ce que les frères et sœurs eux-mêmes perçoivent des retentissements de la maladie sur eux. Alors, vous avez en rouge ce qu'ils disent des répercussions sur leur propre santé et vous voyez qu'on a une moyenne de 54% avec un pic chez les plus jeunes des 10-21 ans, c'est-à-dire ceux qui, au moment de l'émergence des troubles, sont là, sont présents dans la maison familiale. Je dirais ceux qui sont très impactés par le mouvement et les institutionnalisations. Et vous avez en bleu la sensation de danger. Pour les frères et sœurs qui ont répondu à l'enquête, la question du danger est constante. Il y a cette question de l'imprévisibilité. On va voir après qu'est-ce qu'ils mettent sur cette question du danger. Mais on voit que c'est quelque chose qui est constant sur toute la vie puisque les personnes qui avaient répondu à l'enquête avaient entre 10 ans et 79 ans. Donc, vous avez suivant les classes d'âge. Et puis, en termes de connaissances, là, je vous en ai mis très peu, mais il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont sorties et on perçoit des atteintes cognitives chez les frères et sœurs, de la vulnérabilité au stress, une vulnérabilité à la psychose et des difficultés importantes dans la vie sociale et dans la vie audite. C'est du fait d'être développé une intervigilance pour leurs frères malades et souvent une sous-vigilance pour eux-mêmes. la question des études, du travail, de l'inspection professionnelle, de la vie affective, tout ça, c'est un peu après. Donc, bien entendu, tout ça, ça a des impacts puissants. Et avant qu'on aille plus loin, je voudrais qu'on soit attentifs sur... pour moi, il ne s'agirait pas de ce que l'on a qualifié des oubliés de la psychiatrie, que tout d'un coup, on mette un gros coup de projecteur sur eux et qu'ils soient, je le dis parce que ça risque vraiment d'arriver, qu'ils soient tout d'un coup désignés comme les enfants à risque. Dans la littérature psychiatrique, ils sont considérés comme enfants à risque, de plus en plus qu'on voit des études où c'est écrit enfant HR, enfant à risque, qui a une vulnérabilité à risque. Donc, le danger, ce serait de les avoir oubliés et tout d'un coup de les regarder, notamment avec les médecines prédictives qui arrivent sur quelque chose qui pourrait les désigner. Donc, je vous mets cette phrase-là parce que je pense qu'on est dans un si c'est important de penser les choses qui arrivent, ça va nous poser des questions éthiques très importantes. Donc, une médecine préventive qui permettrait de prendre en charge de manière précoce et adaptée des enfants manifestant une souffrance physique ou psychique ne doit pas être confondue avec une médecine qui s'aventurerait dans la prédiction en emprisonnant paradoxalement ces enfants, dans un destin qui pour la plupart d'entre eux n'aurait pas été de l'air si on ne les avait pas détestés. Le danger est en effet d'émettre une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire de faire advenir ce que l'on a prédit du seul fait qu'on l'a prédit. Je dis ça parce que ces enfants-là, ces jeunes-là sont déjà eux-mêmes dans cette prophétie. Ils ont déjà, quand je vous ai montré tout à l'heure la peur, c'est quoi cette peur, c'est la peur d'être soi-même atteint. C'est une peur qui les traverse toutes et qui n'est pas durable. Donc, ils fonctionnent avec ça. Donc, vous voyez que si en face, on leur met des thèses de dépistage, est-ce que ça ne peut pas permettre d'en rassurer certains, justement, dans ce contexte, qui sont traversés par cette peur de la maladie et la peur d'en souffrir eux-mêmes ? Je pense objectiver ce qui se passe, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais peut-être pas sous une forme de dépistage. Le dépistage, ça va vous dire quoi ? Ça va vous dire de toute façon, ils le trouvent, ces informations-là. J'ai un frère schizophrène, j'ai 10% de chance de tenir schizophrène. j'ai un frère jumeau, monozygote, schizophrène, j'ai 50% de chance d'être schizophrène moi-même. C'est des chiffres qu'ils trouvent très facilement sur Internet. Sauf que qu'est-ce que vous faites de ce chiffre-là quand vous êtes tout seul dans votre champ que vous ne savez pas à qui vous pouvez en parler ? En fait, vers qui j'irai avec cette question-là ? Vers la psychiatrie ? Justement, j'en ai très peur. Vous êtes un généraliste ? Oui. Enfin, voilà, c'est là, je pense que c'est un des... Enfin, c'est urgent, je pense, de développer un accompagnement de l'information parce que la plupart de ces frères... Moi, je vais vous dire comment la plupart m'ont dit avoir connu le diagnostic. Parce que c'est des choses qui ne se parlent pas. C'est des choses qui se parlent difficile. vivant en famille et c'est des choses pour lesquelles eux n'ont aucune information qui leur soit transmite, transmise de façon claire et qui leur soit dédiée. Donc, en général, ils attendent que leur frère ne cuise personne dans la maison. Ils vont fouiller dans la boîte de Cybrexat de Noruega. Ils vont regarder pourquoi son frère prend ça. Et puis, ils vont aller sur Internet et ils vont cliquer ce qu'ils offraient. c'est comme ça pour l'instant. C'est avec ça qu'ils naviguent. Alors, effectivement, je veux objectiver ce qui se passe. Oui, ça, ça fait quand même nettement baisser l'angoisse. Mais, voilà, sous telle forme, je pense que c'est là où il faut encore beaucoup travailler. il y a pour moi un autre écueil à les faire passer, à donner un coup de projecteur sur eux. C'est ce que font les anglo-saxons où là, on parle dès l'âge de 9 ans. Alors, moi, je m'insurge contre ça. Je trouve que éthiquement, c'est tout à fait contestable. Dès l'âge de 9 ans, on les qualifie de young kai, de jeunes proches, de jeunes aidants. De jeunes aidants de la phrase schizophrène. Donc, je ne crois pas qu'à 9 ans, on puisse être dans cette posture-là. Ni à 9 ans, ni à 15, ni à 17, ni à 20. Tant qu'on n'est pas sorti d'une construction identitaire. Donc, je crois qu'il faut faire très attention avec ces glissements sémantiques qui vont nous arriver. Moi, je ne parle jamais de jeunes aidants. Je parle de jeunes proches. Ils sont jeunes, ils sont proches. Et ils sont proches sachant que beaucoup ne sont plus proches. On parle toujours des familles, des schizophrènes, de celles qui sont présentes. Mais on sait très bien qu'il y a des quantités de familles qui explosent. Il y a des quantités de fratries qui explosent. Donc, ils ne sont pas tous proches. Ils peuvent parfois ne plus pouvoir être. donc, moi, je réfléchis beaucoup à ce mouvement de... Je vais peut-être passer... ça me perturbe. Bon, peut-être, voilà, oui, ils ne sont pas toujours proches. Oui, puisque je vous ai mis la ligne entre ressemblance et différence, vous voyez que cette ligne, elle peut se tirer, se tirer quand la psychose arrive et qu'on peut aller du côté de la fuite ou du côté de l'emprise. C'est très connu dans la... dans la clinique psychiatrique, ces deux paules-là. On sait que il y a des histoires de délire à deux, folie à deux, folie fraternelle. Moi, à travers l'enquête que j'ai menée, j'ai parlé de délire par empathie fraternelle, c'est-à-dire que ça ne s'appuie pas sur une structure psychotique, mais pour autant, il y a des frères et sœurs qui m'ont dit j'ai eu un épisode qui s'apparentait à du délire, sauf que moi j'en suis revenue. Et puis, il y a en prise aussi, on peut mettre tout ce qui est de l'ordre des addictions. Là, j'ai pris les travaux de Haché qui a beaucoup travaillé sur les fratries de la toxicomanie et s'est rendu compte que beaucoup de ces patients toxicomanes étaient frères cadets d'un méné schizophrène. L'emprise est comment on peut s'en détacher et de l'autre côté, la fuite la fuite ou l'emprise, vous voyez, c'est bien parce que le frère n'est jamais complètement un extérieur, le frère est un intérieur aussi, autre et moi se sépare, comment je vais faire pour séparer alors que c'est en moi. il y a des mouvements très très puissants dans les fratries qui peuvent faire très mal à celui qui est malade par peur justement de ça. Et donc, par exemple, Sears a parlé de souhait de psychose, de souhait de mort à l'intérieur des fratries. Je vais vous lire un petit texte de Gisela Pankoff qui est une psychiatre qui prenait comme une psychiatre phénoménologue qui a écrit sur l'être-là du schizophrène, c'est-à-dire la façon dont la personne schizophrène est en relation avec le monde et elle prend comme exemple la métamorphose de Kafka comme illustration de la descente aux enfers dans l'univers d'un schizophrène. Je ne sais pas si vous avez lu ce test, mais disons que le personnage de la métamorphose est un petit représentant de commerce qui se réveille un jour un secte avec une carapace et donc Grégoire, un secte s'isole de plus en plus dans sa petite chambre car il sent que cette différence à laquelle il ne peut et il ne veut renoncer dérange les autres et dérange les siens. Et un jour, évidemment, il y a tout qui craque parce qu'il y a une visite à la maison. Et là, je vous lis ce que dit la sœur de Grégoire un secte. Qu'il aille au diable. C'est la seule solution, papa. Tu n'as qu'à tâcher de te débarrasser de l'idée que c'est Grégoire. Nous avons cru cela trop longtemps et c'est là notre malheur. Comment cela pourrait-il être Grégoire ? Si c'était lui, il y aurait beau temps qu'il aurait reconnu l'impossibilité de faire cohabiter des hommes avec une pareille vernie et qu'il serait parti de lui-même. Vous voyez dans la fratrie, toutes les fratries ne sont pas fraternales. Les fratries, c'est aussi des lieux de conflits. C'est des lieux de conflits parce que c'est des lieux de miroirs, de relations spéculaires. On se voit dans le tout. Et donc, si on fait sortir les patients trop vides de l'hôpital sans avoir soulagé la fratrie, sans que les frères et sœurs seraient en capacité de se retrouver à nouveau devant ce miroir, on recrée toutes les conditions d'une rechute. Dans ma thèse, j'ai questionné les frères malades. Certains m'ont dit « Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai vu de l'effroi dans les yeux de mon petit frère. » Voilà. Ça, ça fait rechuter. C'est-à-dire, ils m'ont vu comme un insecte, pas comme un frère. Ils m'ont vu comme un autre, diamétralement autre. Donc, vous voyez qu'il y a aussi cette violence à prendre en compte si on veut être dans le soin. Donc, voilà, il y a ces deux extrêmes, mais il y a aussi tout ce qu'on pourrait faire en soulageant cette tension spéculaire, cette tension en miroir, pour justement aider à cette coexistence de l'autre et moi en moi-même et du coup des frères et sœurs entre eux. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ça, mais ce que je veux peut-être juste dire, c'est que pour moi, soulager la tension spéculaire, vous voyez, la tension spéculaire, c'est vraiment cette ligne qui est très tendue au moment où la psychose apparaît, tendue aussi parce que ça apparaît autant souvent de l'adressence du groupe fratrie, ben oui, chez des sujets jeunes, en construction, ou la question de l'étrangeté, ou là en soi-même, quand on a 17 ans, on est un frère malade ou pas, c'est un moment où la transformation du corps, la transformation de son rapport et l'autre est aussi en miroir avec l'expérience psychotique. Donc je dirais, moi, comme très petite et rapide préconisation, ne pas banaliser la situation de cohabitation comme est en train de le faire notre système de santé. Et donc, je pense que pour les sorties d'hospitalisation, il faut savoir qui est là et pas juste limiter la famille à l'aidant familial comme nous y invitent actuellement les modèles de psychoéducation un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a un aidant qui va prendre le relais. Non, une famille, c'est une multiplicité de relations, de classes et la différence des classes est très importante et enrichissante. Donc, essayez de réfléchir sur les sorties d'hospitalisation. Accompagner l'information, c'est-à-dire ne pas juste objectiver comme le font les anglo-saxons. Voilà, j'ai un frère malade, j'ai 10% de chance d'être malade, ok, mais c'est aussi accompagner le processus de subjectivation de la maladie. C'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait en moi ? Qu'est-ce que ça interroge chez moi ? Comment je... Voilà, de... Et pour chacun, ça va être différent. Et puis, bien sûr, prévenir sans désigner. Signifier qu'une aide est possible mais sans injonction et proposer des espaces dédiés hors des lieux de soins qui sont trop en mémoire avec celui du frère malade. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est part du projet que j'essaie de monter. Vous nous en dites quelques mots peut-être de ce projet. Donc, c'est une prise en charge hors des lieux de soins, donc c'est un espace associatif, mais avec quel type de professionnel par exemple ? Bon, alors là, c'est un projet pilote, on est vraiment au tout début, mais on est soutenu par la Grèce et le but de France pour monter ce projet. En fait, c'est un lieu qui est très inspiré de choses qui se font à l'étranger, en Suisse, au Québec, dans les pays anglo-saxons, la question des retentissements de la psychose sur l'entourage jeune des patients et a été beaucoup plus accompagnée. Donc, on s'appuie sur un modèle notamment en Gênes-Bois, en Suisse, dans l'espace comme ça, au centre de Genève, où quand on a un papa qui souffre d'un trouble bipolaire, quand on a un frère ou une soeur qui est schizophrène, on peut aller sans craindre d'avoir a priori un regard diagnostique. Parce que le problème d'aller consulter vers un peu de soin, c'est que ça produit un regard diagnostique. Ces jeunes-là, ils en ont très très peur. Donc, ils ne consultent pas. Alors, je pense que, bien entendu, en passant par ça, on peut encourager certains d'entre eux à aller vers un quand ils en ont besoin. Mais, vous voyez, le regard diagnostique ne viendrait que renforcer, pourrait renforcer cette tension scrupulaire. C'est pour ça qu'il faut trouver des chemins un peu apaisants, contenants, sécurisants. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye de construire dans cet espace. Et qui sont réservés aux jeunes. C'est-à-dire, vous n'appuyez pas par exemple les parents, il n'y a pas de séance commune par exemple avec des parents qui sont aussi eux-mêmes confrontés à la maladie de leur enfant et qui peuvent avoir envie de partager ensemble. Ce qu'on est en train de développer, c'est bien sûr accompagner les parents de ces jeunes et accompagner les parents qu'ils soient malades ou non malades. Parce que la question de... Voilà, il faut aussi... Je ne veux pas trop ouvrir parce que sinon je vais partir dans... rester sur la fratrie. mais les jeunes ont le droit... On peut consulter tout seul quand on est jeune. Mais le professionnel a à faire un travail de discernement sur ça. C'est-à-dire, c'est toujours mieux de consulter avec un adulte. Parce qu'on encourage toujours un jeune à faire mais un jeune de 14 ans qui viendrait tout seul peut être accueilli au terme de la loi. Alors peut-être j'ai une dernière question avant de vous passer la parole parce que j'imagine que vous avez aussi beaucoup de questions et de réactions. Est-ce que vous avez identifié je pense que c'était dans votre étude mais ce serait peut-être important que vous nous en disiez un mot des périodes de plus grande vulnérabilité pour les frères et les sœurs ? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il faut se montrer particulièrement attentif ? Oui, alors dans l'étude il y a trois périodes de plus grande vulnérabilité. C'est celle de l'émergence de la maladie surtout que c'est un temps long l'émergence de la maladie avant qu'on accède aux soins. Maintenant les équipes travaillent beaucoup à réduire ce temps c'est vraiment quelque chose qui est en progrès mais il y a encore peu de temps le temps d'accès aux soins entre les premiers troubles et les soins c'était sept ans. Donc c'est sept ans de vie familiale où tout est confus et donc c'est sept ans-là qui sont extrêmement délétères pour la fratrie. Il y a un autre temps qui est très compliqué c'est quand les frères et sœurs ont des enfants qui deviennent adolescents donc là ils ont une espèce d'hypervigilance de remonter de l'inquiétude ou quand ils ont des enfants j'ai reçu aussi beaucoup de jeunes femmes enceintes c'était la première fois qu'elles parlaient du fait qu'elles avaient un frère et une sœur malade c'est vraiment où les choses sont réactivées et vous voyez bien qu'avec toutes les études qui sortent en héritabilité sur les enfants HR les enfants à haut risque ça il va falloir d'accompagner d'accompagner ces grossesses sans classer ces parents-là dans la crainte de reproduire en tout cas ouvrir en tout cas ouvrir les fossiles et puis bien entendu là où on voit beaucoup beaucoup des frères et sœurs c'est en tant qu'aidant familial c'est-à-dire quand les parents vieillissent ou ne sont plus là et où souvent ils vont t'amener à prendre le relais de leurs parents je précise quand même que dans la loi autant on a une obligation de s'occuper de ses ascendants et de ses descendants autant autant que frères ou sœurs si on le fait c'est par conduction c'est par choix c'est par mais que moi je pense que c'est intéressant aussi que le frère malade le sache parce que ça n'est pas le même rapport c'est pas la question de l'aidant c'est pas quelque chose qu'on se refine comme ça il faut à chaque fois redéfinir en aidant oui mais à quelle place donc oui il y a bien ces trois ces trois temps-là où on voit que les frères et sœurs sont dans des questionnements plus vifs merci beaucoup alors est-ce que vous avez des questions ou des réactions peut-être un temps d'échange voilà il y a un micro qui est à votre disposition donc n'hésitez pas à vous signaler peut-être sur l'étude et donc je vais citer peut-être aussi peut-être Hélène en attendant la première question donc c'était dans dans l'un de vos articles vous citiez un homme qui s'appelle Paul qui disait aujourd'hui j'agis au sein d'une association donc pour me permettre de me libérer de toute cette angoisse est-ce que le milieu associatif c'est aussi une ressource alors peut-être en attendant d'autres dispositifs comme le vôtre comme celui que l'a évoqué le docteur Zerouvia tout à l'heure mais voilà est-ce que déjà c'est un premier accueil qui permet de souffler de se libérer de ces angoisses la ressource c'est de sortir de l'isolement donc le milieu associatif c'est une forme ça permet ça j'ai aminé beaucoup de groupes de fratries je me bagarrais pour que les parents ne rentrent pas c'est vraiment un groupe de fratries et je me souviens une fois d'un garçon que je n'avais jamais vu 18-19 ans et c'est vraiment pour vous dire sur ce côté miroir spéculaire il s'est élevé il a dit ben en fait moi je suis juste venue pour vous voir voilà voilà je vous vois ça me rassure vous avez l'air d'aller bien c'est bon c'est tout ce que je voulais savoir voilà donc c'était un frère d'une personne schizophrène qui voyait d'autres frères et sœurs de personnes schizophrènes et de juste cette rencontre-là qui a fait baisser donc bien sûr la chose c'est qu'il faut pouvoir favoriser ces rencontres-là qui actuellement il n'y a pas toujours pas de questions ou de réactions et moi j'ai aussi envie de vous interroger sur peut-être la spécificité de la maladie mentale est-ce que voilà est-ce que qu'on a au sein d'une fratrie d'autres maladies graves ou je pense aussi à un handicap physique est-ce que c'est différent quel est comment vous qualifieriez cette place de la fratrie touchée par une maladie mentale j'ai passé du coup la vie encore j'ai sauté très bien voilà non parce qu'effectivement je pense que la maladie psychotique les troubles psychotiques ne sont pas des troubles comme les autres c'est une maladie mais c'est une maladie qui a des retentissements particuliers qu'il faut prendre en compte pour ça je trouve que les schémas actuels de réduction des temps d'hospitalisation hospitalisation à domicile formation d'aidant familial d'éducation thérapeutique des patients oui dans une certaine mesure mais pas de façon si simple et pourquoi je prends à nouveau l'approche de Gisela Pankov elle dit dans l'être-là du schizophrène que la schizophrène il y a la question du cœur c'est à dire le corps objet les symptômes et puis il y a la question du libre c'est le corps vécu c'est l'être-là du schizophrène c'est tout ce qui fait par exemple on me disait un frère ben moi si je vais chercher un pot de yaourt dans le frigidaire il faut que je fasse gaffe il faut que je fasse gaffe parce que si je ne le remets pas exactement comme il était avant il va se passer un truc vous voyez ça ça ne se passe pas avec une maladie cela dit donc ça c'est le quotidien c'est le libre et du coup je trouve que le système de santé c'est là à trop vouloir définir cette pathologie comme une maladie d'un organe mais réduit cette question-là et du coup on pourrait dire que du côté des lieux de soins on réduit au cœur avec une équipe pluridisciplinaire avec des protocoles des interventions en temps de crise limitées dans le temps et du côté de la famille alors c'est tout ce flou dont on ne dit plus rien et avec une présence quotidienne et une durée indéfinie pour dire un petit peu quel est ce flou parce qu'en fait moi je travaille beaucoup à reprendre des textes qui ont été qui ont constitué le socle de la formation des équipes soignantes en psychiatrie et à leur remettre versus famille puisque maintenant c'est les familles qui sont les lieux bon par exemple Hochman il repère deux tendances que peuvent éprouver les professionnels les professionnels des institutions alors moi je vous dis si les professionnels des institutions peuvent ressentir ça imaginez un jeune frère le sentiment de vidange je le cite nous pouvons nous sentir complètement vidés privés de nos contenus les plus précieux impuissants à aider l'autre profondément déprimés avec un sentiment d'incapacité et il parle aussi du sentiment d'invasion nous pouvons parfois aussi avoir le sentiment de perdre nos propres limites d'être attaqués dans nos processus de pensée au point de ne plus savoir très bien qui nous sommes ce que nous sommes donc ça c'est ce que l'on dit qu'aux professionnels de la psychiatrie je pense que dans le mouvement de désinstitutionnalisation il faut amener ça dans l'effet cette réflexion c'est important de comprendre ces processus là pour pouvoir être avec être avec l'autre si vous ne comprenez pas ça donc vous êtes comme la sœur de Grégoire Insecte vous n'en pouvez plus et vous le dites tu pars ou je m'en vais c'est ce qui se passe très souvent je vous dis aussi cette phrase de Racamier qui dit pour celui qui côtoie la souffrance d'un proche je parle des soignants mais de vivre en perpétuel déséquilibre dans l'incertitude l'étrangeté la perplexité de ne rien comprendre d'être dans le flou et la confusion et voilà c'est ça qui fait que effectivement on ne peut pas penser l'accompagnement des familles et le virage réambulatoire en psychiatrie de la même façon que pour les pathologies somatiques merci une question je suis en rire et je vais peut-être poser aussi une question sur les parents alors là je vais citer aussi l'un de vos articles les parents centrés sur leur enfant malade ne repèrent pas souvent l'enjeu dans lequel se trouvent les frères et soeurs mais leur solitude on parle effectivement beaucoup de la fratrie puisque c'est le thème de nos échanges est-ce qu'il y a pas aussi des actions à mener en direction des parents peut-être pour qui ils se préoccupent plus de leurs autres enfants les parents en fait moi quand j'ai présenté l'enquête c'était au congrès national de la duna femme à Versailles en 2000 moi je crois et j'ai vu beaucoup de parents pleurer et ils m'ont dit en plus il y a ça il faut imaginer la charge des parents et amener cette question là c'est ça qui est très compliqué c'est que la question de la fratrie elle est toujours pensée comme de la charge en plus alors que moi je pense qu'on peut la penser comme de la ressource mais de la ressource à préserver d'être très très attentif à cette ressource si on veut que les frères et soeurs restent présents il faut les aider dans cette présence vous avez vu dans cette présence très très compliquée et c'est là où effectivement si c'est entendu par les parents comme et bien ça aussi je ne fais pas bien je peux vous dire que les parents ont une sacrée propension à la culpabilité et on est très fort pour culpabiliser les parents dans nos sociétés voilà donc si c'est entendu comme ça ça ne va pas et plus dans le temps j'ai l'accroche préventive peut-être en disant voilà ça peut c'est à dire que moi c'est à la fois préventif pour les frères et soeurs malades et curatif pour celui qui est malade c'est à dire je pense qu'il ne faut pas opposer le préventif et le curatif vous voyez ce frère qui dit j'ai vu de l'effroi dans les yeux de mon petit frère j'ai replongé si on aide le petit frère à comprendre le processus psychotique les projections qu'est-ce que c'est pourquoi mon frère il dit ça ça veut dire quoi si on l'aide là-dedans peut-être qu'il n'y aura pas de l'effroi vous voyez c'est donc je pense que pour moi je milite et je milite mais je dis ce que l'on disait attendez à l'époque où on considérait que la famille était compétente mais fragile c'était Guy Osfors qui avait sorti à lui ça faisait la compétence des familles il a jamais dit que les familles il a dit les familles sont compétentes quand elles se reconnaissent fragilement et pas elles sont compétentes quand elles savent tout faire donc je crois qu'il faut revenir là à ce niveau là revenir sur la question de la fragilité des limites on en a tous et surtout qu'on peut pas au moment où on a psychiatrie on entend un recours au champ d'isolement un recours à la contention on recourt aux hospitalisations sans consentement et dans les familles c'est pas bien il n'y a pas de limite les familles elles sont capables voilà donc je pense que là il y a un curseur à retrouver parce qu'on a quand même trop d'analyser le recours à la famille je pense c'est mon point de vue après moi j'ai un angle qui est très particulier et je l'insume parce que j'ai l'angle famille et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on discute chacun d'une place singulière en étant conscient qu'on voit pas tout moi je ne vois pas tout je parle de ce que j'entends des familles mais voilà merci donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions oui il y en a une là-bas merci je ne sais pas comment expliquer clairement vous avez parlé tout à l'heure que par rapport à l'histoire du frère de l'insecte que le patient est un être à part entière on doit prendre nos frères et soeurs comme des comme des personnes cependant de par leur maladie donc des spécificités qui peuvent nous mettre en danger comme eux les mettent en danger donc est-ce qu'on doit être formé à les accompagner mais si on est formé notre regard va changer et il est difficile de les prendre comme des êtres à part entière donc qu'est-ce qui est mieux en fait oui en fait vous posez la question de rester rester frère ou rester soeur et est-ce que si on se transforme en aidant ou en soignant une substitution on reste un frère ou une seule c'est une vraie question moi je pense que ce qui est ce qui est primordial je pense quand on souffre de psychose c'est la clarté des identités autour de soi parce qu'à l'intérieur de soi c'est conflit et que si tout voilà si tout se mélange si tout le monde est interchangeable je ne pense pas que ce soit une bonne posture pour aider celui qui est malade dans les fratrices qui vont bien et je vous ai montré les deux extrêmes et dans celles qui vont bien c'est celles où il y a une forme de conflictualité très ordinaire de fratrie par exemple des fratries que j'ai questionnées il y a il y a celui qui est malade qui m'a dit ouais c'est dégueulasse parce que mon frère il vole mes cigarettes parce que et dans un autre entretien j'ai le petit frère qui dit ouais c'est dégueulasse parce que mon frère sous prétexte qu'il est malade il a droit à des cigarettes donc je lui vole donc vous voyez et du coup ça remet à quelque chose et bien moi je trouve que ce petit frère il l'aide beaucoup il le remet dans une posture humaine de frère et il ne le surqualifie pas comme malade donc il interroge les bénéfices mais c'est pas ce qu'on lui dirait si ce petit frère enfin c'est pas ce qu'on lui dirait aujourd'hui je pense que les choses si ce petit frère allait dans une formation pour aider son frère malade on lui dirait probablement il faut baisser les émotions il faut être calme il faut mais comment on baisse les émotions quand on a 15 ans et qu'on a peur d'être soi-même malade vous voyez c'est comme ça un truc impossible en fait donc je pense que l'ordinaire du fraternel peut être extrêmement aidant merci est-ce qu'il y a une autre question oui vous parliez des soignants qui impliquent les familles bon c'est vrai que c'était aussi le souhait des familles d'être aussi de participer à la prise en soin de leur enfant mais est-ce qu'il ne faut pas non plus les accompagner les parents pour savoir dire non par moments dire qu'ils ne sont pas en mesure d'accompagner leur enfant et puis aussi parce que eux quand on parle de la femme c'est quelque chose c'est un combat qu'ils ont mené depuis des années aujourd'hui on les implique plus on les donne les dents et ils risquent de se faire déborder enfin au final quelque part oui je suis tout à fait d'accord je pense qu'on ne peut pas penser la psychose sans penser les limites la psychose c'est une pathologie des limites donc si on est dans une espèce d'aide infinie sacrificielle et qu'en plus on est poussé là-dedans oui effectivement je pense que le rôle des professionnels est parfois de dire vous ne pouvez plus vous n'êtes pas en capacité et dépasser vos limites va faire que vous n'allez plus que justement c'est là on tente dans quelque chose qui pourrait être toxique voilà c'est tout le monde a des lignes et je pense que on développe maintenant des programmes de répit il y a des choses intéressantes qui commencent à se développer mais oui c'est essentiel d'aider les familles à retrouver où sont leurs limites parce qu'elles-mêmes elles ne peuvent plus je pense que vraiment quand on est dans du quotidien avec une personne psychotique à quel moment c'est possible quand on a admis qu'il fallait vivre avec les volets clos un jour deux jours un mois quatre mois un an c'est quand qu'on s'est stoppe il y a besoin de professionnels extérieurs pour aider à trouver ce curseur merci est-ce qu'il y a une autre question non pas pour le moment alors peut-être avant de passer la parole au docteur Zéronviel peut-être vous comment vous vous recevez le témoignage d'Anne-Emmanuel Faber est-ce que c'est quelque chose qui vous aide le fait que ce soit moi je pense qu'il y a quelque chose de très positif dans ce témoignage c'est c'est la déstigmatisation et j'espère qu'on va avancer parce que plus alors je pense qu'il faut faire très attention il faut arriver à déstigmatiser sans banaliser et ça je crois que c'est tout l'enjeu parce que tout d'un coup ça devrait un truc correctement édulcoré même pas peur même pas mal donc déstigmatiser ça ne veut pas dire banaliser là j'ai trouvé que dans son discours ce qui était intéressant c'est que ça n'est pas banaliser et peut-être je peux dire un mot du coup il y a quelque chose qui est en train d'émerger sur en termes de déstigmatisation vous avez peut-être pu un livre qui s'appelle la poire en bois justement je dis ça parce que c'est vivre avec un frère schizophrène donc c'est mon sujet c'est un journaliste qui a écrit ce livre-là là aussi je trouve que venant d'un journaliste dans le métier plutôt de faire parler assumer cette position-là et parler de soi je trouve ça hyper courageux en termes de déstigmatisation et donc ce frère-là que je connais bien a décidé de faire quelque chose vers la déstigmatisation c'est-à-dire qu'il s'est dit moi j'en ai marre d'aller voir mon frère dans une institution et de voir fumer des cigarettes sur un canapé je veux faire quelque chose et il a dit je vais faire comme on a un téléthon ou un sidaction moi je vais faire un psychodon donc il y a eu un premier épisode de psychodon le 12 juin de l'année dernière je vous l'ai dit parce que vous avez j'espère vous entendre il va y avoir un grand psychodon le 12 juin prochain à l'Olympia avec donc lui il rassemble justement des chefs d'entreprise dont Emmanuel Travers qui soutient cette initiative et des acteurs des chanteurs enfin faire sortir la mission de la psychiatrie d'un chant pour les initiés et je pense que c'est aussi une façon c'est aussi une façon d'agir et d'ouvrir vers ces jeunes travesseurs qui n'osent pas en parler parce que c'est pas prévu d'en parler parce que ça se dit pas parce que voilà donc c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre du fraternel je pense est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de personnes qui sont touchées en France qui ne peuvent pas dire ce qu'ils sont prêts alors là vous allez vous dire ça vous vient pas l'aborder effectivement alors donc et juste psychodon il y a un site internet et le nom de l'auteur de la poire en bois peut-être c'est le nom de l'auteur de la poire en bois et le psychodon vous pouvez le trouver sur www.psychodon.org et vous pouvez nous inscrire à l'Olympia merci 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 beaucoup pour tous ces épandes une dernière question alors l'accompagnement des parents par rapport à la prise en charge des frères et soeurs c'est une question qui est difficile à traiter je pense que beaucoup de parents ont très envie que les frères et soeurs des patients sont sujets d'un psy sauf que si c'est posé comme une injonction à consulter en général ça renforce ce miroir moi je crois que c'est intéressant d'ouvrir des espaces d'information pour les jeunes c'est pour ça que je trouve des espaces d'information sans les parents vont être plus facilement isolés voilà je crois que les soignants doivent être à partir du moment ou les soignants ou enfin en tout cas qui est une forme d'information dédiée aux jeunes qui vivent avec une personne atteinte de psychose voilà on ne peut pas vivre dans cette proximité là sans voir aucun élément rien donc je pense qu'il faut réfléchir à un accompagnement de cette information dédiée dédiée à l'âge donc sur le site que l'on va sortir là le site qui est fait en lune on a répertorié toute une série de livres pour les petits pour les ados qui parlent de de ces questions là justement parce que ça peut être d'apprendre un bouquin et 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 le lire et en échanger voilà on essaye de trouver de mettre en ligne ce qui existe il n'y a pas pas de quantité de trucs mais ce qui existe pour favoriser ces échanges pour en parler tout simplement voilà mais oui je n'ai pas une réponse très très précise à votre question merci docteur Zéboufial peut-être en complément de l'intervention de l'éleve d'Avion donc vous allez aussi nous parler des dynamiques familiales de votre expérience de psychiatre en centre hospitalier vous allez également nous présenter un programme assez innovant donc comment est-ce qu'on peut mieux prendre en considération les frères et les soeurs et mieux les aider et donc nous aurons bien sûr aussi un temps d'échange et des questions au terme de votre présentation bonjour à tous je voulais tout d'abord remercier donc Fanny et la petite famille c'est très bien les biologiques pour donner de la place à cette question des frères et soeurs donner de la place aussi à la psychiatrie j'en profite un trouble de le sentimentale j'en profiterai pour les avoir réussi moi comment je suis douée à cette question des frères et soeurs j'avoue que j'ai eu un point aveugle je fais mon béa culpa là-dedans je ne m'en préoccupais pas vraiment je dois dire et c'est en les recevant plus tard en consultation pour des états dépressifs des états anxieux que là j'ai commencé à me dire il y a peut-être quelque chose là qui ne va pas on est très effectivement préoccupé par les parents mais peu par les frères et soeurs et je crois que il y a beaucoup encore de choses à faire et je vais vous dire un petit peu ce qu'on a mis en place nous dans notre établissement je remercie aussi Hélène Nartian qui m'a aussi ouvert un peu les yeux par rapport à cette problématique parce qu'il y a peu de travaux finalement notamment des études un peu qualitatives autour de ces problématiques et je crois que c'est un peu les oubliés quand même de la psychiatrie donc je vais me présenter rapidement je suis à l'Immas et en Nubial donc je suis psychiatre donc à Lyon je m'occupe d'un service de psychiatrie générale et par ailleurs je suis directrice d'un observatoire national sur la santé mentale et vulnérabilité qui s'appelle Orsper Samdara je vais essayer d'aller vite c'est un observatoire qui essaie de traiter de questions qui sont sociales mais aussi à l'intersection de la santé mentale avec des thématiques comme la précarité la migration mais aussi la participation des usagers et la démocratie sanitaire c'est un peu par cette thématique là qu'on a approché un petit peu nous les familles on a un pôle ressources on fait de la formation continue des actions de sensibilisation mais aussi des journées d'études qu'on fait en région ou au niveau national je passe ça je vous fais un petit peu de pub pour notre revue qui est gratuite gratuite vous pouvez vous y abonner sans difficulté ça s'appelle Rizome c'est une revue qui vraiment essaie de mettre de publier des articles qui émanent de gens de terrain des soignants des travailleurs sociaux qui sont confrontés à des problématiques mais aussi des universitaires on essaie un peu de mélanger ces publics là on a un comité de rédaction qui définit un peu les thématiques les dernières thématiques je vous dis c'était donc tous les dispositifs d'aller vers puisque vous savez pour certains patients ont du mal à venir vers les soins donc c'est aux soignants d'aller un peu vers eux ou de travailleurs sociaux d'aller vers eux donc on avait fait un numéro là-dessus ou sur leur établissement je pense on a un pôle recherche aussi on travaille sur les questions d'habitat santé mentale migration beaucoup de travaux autour de la migration des publics vulnérables et ce que ça fait aux soignants ou aux travailleurs sociaux qui les accompagnent et puis donc la participation et les enjeux démocratiques au niveau des soins on travaille avec des laboratoires de recherche notamment des laboratoires de sociologie où en ce moment par exemple on fait une recherche sur l'interprétariat en santé avec un laboratoire de linguistique ça nous éloigne un peu de notre sujet on va y revenir je m'excuse d'avance il y aura sûrement des redites mais c'est pas grave parce que l'apprentissage c'est ça deux fois c'est mieux que il y a beaucoup d'étudiants j'en profite donc effectivement en psychiatrie on a connu des bouleversements on va dire dans la prise en charge la désinstitutionnalisation c'est à dire que les patients avant rentrés dans l'hôpital n'en sortaient quasiment pas maintenant ils sortent c'est une très bonne chose ça a été dit parce que leur place n'est pas d'être enfermés exclus d'une société mais d'être dans la société d'être au sein de leur milieu social à l'Ukraine donc comme vous pouvez le voir on a eu une baisse des lits assez importante ces dernières années on a des durées d'hospitalisation qui aussi se sont raccourcies de plus en plus alors après les questions qui se posent c'est jusqu'où allons-nous dans la baisse des lits et jusqu'où allons-nous dans la baisse des durées d'hospitalisation mais ça c'est un autre sujet que je n'aborderai pas qui est trop long alors effectivement dans ce contexte dans un contexte où les patients retournent assez vite dans leur milieu familial les familles sont devenues un partenaire incontournable pour nous par ailleurs par ailleurs ça a été dit les familles maintenant il y a 40-50 ans pensaient que les familles étaient la cause des maladies pour rendre compte la violence des choses il faut peut-être remettre en contexte mais ça toutes ces théories éthiologiques on va dire familiales ont régressé par contre la question des fratries reste assez importante alors l'union fraternelle ça a été dit je vais passer vite c'est le primat de la relation sociale c'est toute la tension entre l'identification à l'autre et la différenciation ça a été dit c'est l'accès à l'ambivalence amour haine on expérimente des tas d'émotions très fortes au sein de nos familles et encore plus au sein de nos fratries mais c'est ce qui nous fait aussi avancer c'est à dire la rivalité et la jalousie ça fait mal mais aussi en même temps ça nous fait approcher de plus près les questions de solidarité aussi de l'intimité partagée donc c'est c'est des choses qui font aussi avancer vous voyez tout à l'heure le PDG de Danone moi ça m'a beaucoup touché cette histoire du PDG de Danone parce que j'aurais pas imaginé ça voilà sans m'avoir écouté et effectivement quand on approche ces questions de santé mentale peut-être ce qu'on peut dire c'est qu'on approche les questions d'une vulnérabilité fondamentale de l'être humain et ça nous rend peut-être plus tolérants plus ouverts on fait peut-être plus attention aux choses et on relativise un petit peu sur la condition humaine c'est ce que un peu j'ai cru comprendre avec son témoignage alors je vais essayer de vous faire un petit détour par la question de la psychiatrie alors je vais pas aborder toute la psychiatrie mais simplement vous dire un peu l'impact de ces maladies sur les relations fraternelles mais avant de vous parler de l'impact il faut bien que vous ayez un peu une idée de finalement qu'est-ce que ça entraîne et quelle violence ça peut entraîner dans les relations avec autrui ou fraternelle donc les maladies mentales j'essaie de convaincre parmi les étudiants de devenir infirmiers psychiatriques deuxième rang des maladies mondiales des causes mondiales de handicap à l'horizon 2020 a priori ça sera le premier rang des causes mondiales de handicap et ça c'est selon l'organisation mondiale de la santé donc vous voyez que c'est quand même des problématiques majeures qui affectent une personne sur cinq chaque année ça aussi c'est des chiffres de l'organisation mondiale de la santé et puis 38% de la population européenne souffre donc d'une maladie mentale c'est large là c'est une dépression schizophrénie pour des conduits alimentaires etc c'est des maladies qui sont très invalidantes la dépression est cause de beaucoup d'arrêts de travail par exemple d'invalidité la schizophrénie on verra aussi et aussi ça réduit l'espérance de vie de 10 à 20 ans et ça c'est quand même aussi très problématique en tant que soignant d'entendre ça une partie de la population en raison de ces troubles a une espérance de vie diminuée ça doit faire réfléchir et faire travailler pour que cette espérance de vie retrouve la norme je fais vite un petit peu pour un peu au niveau de la psychiatrie c'est une discipline médicale mais qui essaie de s'appuyer sur des recherches multiples de l'épidémiologie des neurosciences la génétique la psychologie des sciences humaines etc c'est une spécialité un petit peu particulière c'est une spécialité médicale mais qui doit quand même s'articuler avec d'autres disciplines sinon là aussi on a des points aveugles ça touche la chose qui est la plus complexe dans notre fonctionnement c'est le cerveau qui fonctionne de façon très complexe donc et par ailleurs on n'a pas vraiment d'élément sur son éthiopatogénie sur les explications de comment les maladies mentales arrivent donc le rôle essentiel de la relation interhumaine et de la subjectivité dans son diagnostic et dans les traitements qui sont donnés pour ces troubles très peu d'examens biologiques on n'a pas de biomarqueurs pour savoir si quelqu'un a la schizophrénie ou pas on n'a pas d'IRM qui va dire voilà on a des atteintes particulières mais voilà donc on doit faire avec une sémiologie des diagnostics des tentatives de diagnostics qui par ailleurs on le sait sont mouvantes peuvent changer moi j'ai été récemment la semaine dernière encore à une thèse qui d'un interne en psychiatrie qui questionnait les diagnostics en psychiatrie donc j'ouvre juste la porte je la ferme tout de suite parce que là on rentre dans un domaine extrêmement vaste comment est-ce que notre logique juste vous donner des éléments de notre logique c'est une logique qui essaie de s'appuyer sur pas mal un peu le médical voilà on part d'un symptôme on essaie de construire des syndromes et ensuite des maladies les diagnostics voilà je vous ai dit qu'on essayait de s'appuyer sur des choses pour avoir un peu un langage commun mais on sait que c'est mouvant le DSM 5 juste un petit mot donc c'est le livre enfin c'est le un ouvrage diagnostique statistique qui émane de l'association psychiatrique américaine et qui essaie de poser un peu un certain nombre de symptômes pour construire des diagnostics pour que tout le monde soit à peu près d'accord sachant que tout ça est voué à se transformer en fonction des connaissances scientifiques ce qui est compliqué parfois c'est qu'on a des tas de symptômes et que ces symptômes là ils sont assez transversaux c'est à dire qu'ils peuvent être associés à plusieurs maladies et plusieurs troubles c'est ce qui fait que parfois c'est un peu confusionnant mais par exemple le repli on peut retrouver du repli lorsqu'on est très déprimé mais on peut aussi être replié lorsqu'on a une maladie schizophrémique on va le voir donc c'est aussi toutes ces lectures là de tous ces symptômes qui parfois rendent les choses un peu plus compliquées j'y vais alors la schizophrénie j'aborderai juste un peu des éléments de schizophrénie et puis de troubles bipolaires s'il y a d'autres questions on pourra les traiter la prévalence c'est à dire le nombre de cas dans une le nombre de pourcentage de personnes dans une population donnée classiquement on dit qu'il y a à peu près 1% de la population donc ça répond à la question de tout à l'heure entre 0,7 et 1% en réalité environ 600 000 personnes en France seraient atteintes de schizophrénie ce qui veut dire si on estime qu'il y a à peu près les fratries il y en a deux par famille on va dire il y a deux enfants donc ça concernerait les autres 600 000 et ça je ne vous parle que de schizophrénie puisqu'il y a aussi les troubles bipolaires les troubles du comportement alimentaire donc simplement pour vous dire oui c'est pas mal de personnes qui sont de près ou de loin concernées et je crois qu'il faut y être sensible de façon générale le sex ratio il est de 1 c'est à dire autant d'hommes que de femmes classiquement on dit que les répartitions dans le monde est ubiquitaire c'est à dire que dans tous les pays du monde on a à peu près autour de ces 0,7 et 1% de la population particularité de ces maladies mentales c'est le début de la déclaration de la maladie ou de l'émergence de la maladie qui est à un âge jeune c'est à dire que entre 15 et 25 ans et donc là on a les personnes qui sont encore au domicile familial et avec des fratries qui probablement sont encore là et c'est ça aussi cette particularité je ne parlerai pas des troubles du spectre distique là ça touche vraiment l'enfance et l'enfance du sujet qui atteint les troubles du spectre distique mais en tous les cas concernant la schizophrénie on a affaire à une fratrie autour des 15 des 35 ans parce qu'en général c'est un peu autour de là donc ils sont souvent au domicile et qui prennent ça en plein fouet quand même cette émergence de la maladie donc c'est une maladie qui a des conséquences médico-psycho-socio-économiques majeures avec notamment un taux de suicide très important donc une mort par suicide de 10% ce qui est extrêmement important et on estime que 40% de enfin les patients souffrant de schizophrénie 40% d'entre eux font des tentatives de suicide donc là aussi c'est très important donc l'espérance de vie on a dit que ça a diminué et avec donc ce sont des maladies on va voir pourquoi il y a des conséquences sociales, familiales, professionnelles majeures donc si on prend j'essaie de prendre un peu le DSM simplement pour vous dire que classiquement on parle de 3 dimensions dans la maladie schizophrénique une dimension qu'on appelle positive alors c'est toujours un peu délicat des fois en psychiatrie on utilise des mots qui ne peuvent rien avoir avec la réalité donc c'est un peu difficile positif c'est pas tout à fait positif dans le sens où on l'entend c'est simplement c'est en plus donc les délires effectivement quand vous avez quelqu'un qui est persuadé qui s'enferme dans sa chambre qui est persuadé que le FBI vient le chercher ou qu'on le persécute ou que sa famille le persécute ou que sa mère met du poison dans la soupe ben là vous allez avoir des conséquences comportementales effectivement au sein de la famille majeure donc l'activité hallucinatoire les hallucinations où le patient est convaincu un peu de tout cela et puis aussi on a une autre dimension clinique c'est celle de la désorganisation ou ce qu'on appelle aussi classiquement la dissociation c'est à dire vraiment une désorganisation psychique et une désorganisation aussi comportementale qui aussi peut avoir peut entraîner des comportements incompréhensibles imprévisibles et donc on a parlé tout à l'heure un peu la peur l'effroi effectivement quand vous avez des personnes qui peuvent hurler en pleine nuit se réveiller à 4h du matin pour lancer un grand hurlement on peut imaginer facilement que ça puisse effrayer un petit frère de 10 ans il y a une autre il y a une autre dimension clinique mais qui n'est très qui finalement est assez silencieuse c'est celle des symptômes négatifs ce qu'on appelle les symptômes négatifs c'est à dire le repli l'émoussement affectif la diminution des contacts relationnels sociaux qui aussi génère malgré tout des difficultés familiales quelquefois les parents vont penser que l'enfant est feignant ne veut rien faire alors qu'en réalité c'est le trouble qui est déjà là actuellement au niveau des stratégies thérapeutiques alors la vision qu'on a de la schizophrénie a aussi beaucoup changé quand même toutes ces dernières années où on n'a plus une vision aussi pessimiste de cette maladie alors je ne sais pas si c'est pour nous donner un peu de peps mais je crois sincèrement que on a trop dans les années passées enfin je parlais à 40 ans on donnait vraiment des pronostics extrêmement péjoratifs et c'est ce qui a participé aussi à la stigmatisation de cette maladie c'est à dire de dire c'est la cata moi je me rappelle quand j'ai commencé quand je disais voilà j'ai reçu monsieur machin et puis il travaille on me disait il travaille il n'est pas schizophrène c'est pas possible or moi actuellement dans ma fille dans ma patientèle j'ai beaucoup de patients qui travaillent donc on est et on est plus maintenant à dire voilà il y a vraiment une nécessité à ce que ces patients soient dans la vie courante travail une vie affective une vie sexuelle une vie sociale etc sans pour autant alors là aussi vous les futurs soignants les étudiants d'en haut sachez travailler avec la nuance toujours parce que voilà en même temps il faut que tous ces patients bien évidemment l'afflusion sociale elle est majeure elle est très importante et en même temps il ne faut pas sous-estimer des moments de décompensation gravissime des moments où la violence peut être présente des moments où la marginalisation et puis on a des cas on a du mal aussi à traiter et on va aller vers un handicap plus important et où un étayage sera plus important voilà c'est simplement pour dire ça et pour dire que donc au-delà des traitements pharmacos on va aussi vers plus de soins de psychothérapie ou de donc de réhabilitation psychosociale concernant les troubles de l'humeur je vais essayer d'aller vite là aussi parce que je suis en train de... simplement pour vous dire que les troubles de l'humeur concernent aussi à peu près 1% de la limite hop 1% de la population aussi donc je vais raconter ça à tout à l'heure ça vous en fait encore d'autres et donc où là les troubles bipolaires on a des accès soit dépressifs qui se succèdent avec des accès maniaques où là aussi les conséquences sur les relations familiales ou fraternelles peuvent être assez impactées avec des moments d'agressivité mais aussi d'excitation de désinhibition j'ai eu des patients qui écrivaient des mails d'insultes à leurs frères qui regrettaient après quand ils redescendaient mais les mails étaient partis voilà un petit mot sur le suicide parce que finalement dans les frères et sœurs on oublie les frères et sœurs des personnes qui se sont suicidées j'ai essayé de voir un peu avec mes collègues qui travaillent on a un centre de prévention de suicide dans notre établissement et effectivement ils m'ont dit on ne pense pas à la question des frères et sœurs et on reçoit beaucoup donc il y a une consultation pour les envoyer mais on ne pense pas à spécifier on va dire cette question des frères et sœurs donc le suicide pourquoi je vous dis que c'est très important comme une problématique de santé publique un million de suicides dans le monde beaucoup plus que les guerres beaucoup plus que les guerres on est dans un monde où les gens s'auto enfin se tuent beaucoup plus qu'ils ne sont tués 11 000 par an de suicides en France donc un suicide toutes les 50 minutes 200 000 tentatives de suicide en France donc une tentative de suicide toutes les 2 minutes 30 plus d'hommes qui se suicident beaucoup plus plus de femmes qui font des tentatives de suicide donc les liens fraternels à l'épreuve donc de ces maladies mentales et du handicap psychique on l'a vu déjà des dynamiques familiales éprouvées les parents bouleversés ils n'arrivent plus à s'occuper de la fratrie donc que fait la fratrie soit ils se parentifient se responsabilisent soit ils se rendent invisibles ou alors ils ont des troubles du comportement pour se rendre visibles des fugues des crises plastiques etc on peut aussi avoir des personnes qui ont une hypermaturation avec un sens des responsabilités qui ne correspond pas tout à fait à leur âge ou parfois de l'agressivité vis-à-vis du frère qui a été agressif lui-même lors d'une crise et du rejet ça a été déjà dit ce que j'ai remarqué moi un peu chez les frères et soeurs comme réaction c'est quelquefois de la surprotection qui peut être aussi une entrave à l'autonomie donc trop à vouloir tout faire à la place de l'autre ou une position sacrificielle j'ai malheureusement vu souvent ça j'ai une patiente qui est devenue une patiente mais dont la soeur aussi était patiente patiente qui souffrait la soeur souffrait de troubles de spectre autistique elle allait la kidnapper mais véritablement la kidnapper du domicile familial en se disant je vais la sauver c'est pas possible elle est maltraitée ils comprennent pas sa maladie etc elle a sacrifié sa vie affective parce qu'elle vivait avec quelqu'un et quelqu'un a dit moi je suis pas là pour me souper encore d'une autre enfin d'une de quelqu'un pardon c'est pas comme ça que je vois les relations affectives de quelqu'un de la famille etc donc elle a sacrifié sa vie familiale et à la fin elle n'arrivait plus à travailler puisqu'elle devait surveiller sa soeur et elle nous est arrivée en demandant des soins vous voyez là aussi la question sacrificielle il faut faire très attention la honte la honte d'avoir honte alors c'est vrai que c'est très problématique la honte l'isolement des fois on n'invite plus de copains vous vous disiez c'est souvent ça arrive à l'adolescence la honte est très importante à l'adolescence le regard des autres est très important donc on n'invite plus les copains à la maison on sait pas ce qui va se passer donc qui en même temps sont coupables de ne pas le faire et d'avoir honte de son frère ou de sa soeur la peur je crois que la peur est très importante il doit être exprimé parce que je crois que aussi chez ses frères et soeurs alors peut-être qu'on met un peu trop l'éclairage tureux enfin le projecteur mais il me semble que les laisser aussi dans une incompréhension dans une de ce qui se passe et une non-verbalisation de ce qu'ils peuvent ressentir ressentir je disais tout à l'heure à sa vie je suis en ce moment un jeune de 18 ans et j'avais reçu il y a quelques années il avait 11 ans à peu près son frère qui est schizophrène et qui lors d'une crise l'avait séquestré pendant quelques heures et j'avais toujours donc j'avais rencontré la famille tout ça mais par contre ce petit frère je m'en veux un peu je ne l'ai pas rencontré mais il est resté dans ma tête il est resté dans ma tête en me disant mais qu'est-ce qu'il a pu vivre ce petit frère de 11 ans séquestré par un frère qui racontait qui était délirant à ce moment là et je n'ai rien fait finalement je n'ai rien fait en tant que soignant donc quand il est arrivé pour demander des soins et bon pour des troubles anxieux plutôt que pour des troubles anxieux ce jeune j'ai tout de suite pensé à cette scène je le m'ai dit d'ailleurs j'avais pensé à lui même si je n'avais rien fait donc ça aide pas beaucoup mais c'était ça et voilà et en ayant ce jeune en soins qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment là pour soutenir ce petit être adolescent là qui grandissait alors qu'il n'y avait rien rien n'avait été dit autour de cette crise autour de cette séquestration etc quel film il s'est construit aussi c'est aussi ça le point il se construise des histoires autres donc le sentiment d'impuissance aussi et puis je vous disais parfois des vrais troubles qui peuvent émerger et la question de la stigmatisation ça a été dit est très importante parce qu'on a l'impression d'être contaminé soi-même de porter soi-même la maladie mentale et d'en avoir compte on a dit ça déjà les moments délicats l'apparition des troubles et le diagnostic malheureusement avec quelquefois un diagnostic tardif des familles qui souffrent pendant quelques mois voire quelques années la colère la révolte quand on dit diagnostic mais aussi voilà c'est un chemin on a dit que la question des familles c'est aussi un chemin qui est douloureux mais un chemin qui peut-être fait apprendre à être un peu plus humble c'est ce que je vois avec monsieur Danone et qui peut peut-être aussi faire émerger de la créativité peut-être qu'il y a des artistes aussi qui émergent de ces familles et des soignants beaucoup de soignants c'est vrai c'est vrai donc des des vocations ça fait émerger des vocations donc toujours six questions ça a été dit dans ces moments délicats est-ce que je vais avoir la même maladie est-ce que je vais transmettre la maladie à mes enfants on en a parlé de la question de l'héritabilité alors moi c'est une question qui arrive souvent est-ce que mon frère a la schizophrénie est-ce que moi je vais avoir la schizophrénie c'est une question qui est délicate parce que les études d'héritabilité c'est-à-dire qui essaient d'évaluer la question du poids génétique sur le poids de l'environnement elles vont quand même elles soutiennent un poids génétique important donc comment on fait c'est-à-dire on prend des familles des populations des grosses populations de familles donc dont les qui ont un frère qui enfin donc un membre est malade et on essaie de voir s'ils ont un taux de maladie important donc effectivement quand on fait ça il y a un taux plus important chez ceux-là on en a parlé les études de jumeaux c'est une autre façon aussi de voir est-ce que le poids de la génétique est important on se dit si c'est des jumeaux monozygotes et bien normalement il y a un taux de concordance important c'est-à-dire qu'ils ont plus de chances d'avoir la maladie puisqu'ils ont le même génome si la question du poids génétique est importante alors ce qui est le cas d'ailleurs pour la schizophrénie mais à la question moi quand on me pose cette question-là je leur dis écoutez c'est une question très compliquée parce que là les statistiques ça concerne une population ça ne concerne pas un individu donc je peux vous répondre en termes statistiques statistiquement effectivement il y a plus de chances voilà il y a plus de risques d'avoir ce trouble mais vous en tant qu'individu en tant que personne je suis incapable de vous dire est-ce que vous avez plus de risques vous parce que ça ne veut pas dire que cette personne-là a plus de risques vous comprenez bien que c'est un risque statistique voilà un peu oui mais il faut expliquer aux gens il faut expliquer aux personnes qu'on est dans une logique statistique populationnelle et que concernant un individu qui a peur qui est dans l'effroi et qui est dans la compréhension on ne peut pas lui répondre noir sur blanc voilà vous avez tant de risques ça c'est pour donc la question de la vulnérabilité génétique qu'est l'héritabilité effectivement la schizophanie mais les troubles bipolaires encore plus d'héritabilité la particularité juste pour le suicide peu de données sur l'impact sur les frères et sœurs alors il y a eu des articles avec comme les Fort-Bottom Branders donc c'est les endeuillés oubliés ce qu'il faut voir c'est qu'on remarque une augmentation du risque de suicide chez les frères et sœurs mais parfois en raison de l'impact émotionnel et traumatique mais aussi parfois dans une sorte dans les moments aigus suivant le suicide parfois par par pacte fraternel majeur c'est à dire je vais suivre mon frère je vais aller avec lui dans le même sens quel soutien j'ai le temps de parler d'un autre truc bien sûr l'exemple de bref c'est important voilà un exemple qu'on a mis en place comment est-ce qu'on peut soutenir finalement ces frères et sœurs qu'on a un peu mis de côté qu'on a oublié alors que c'est eux qui gèrent le quotidien et puis qui gèrent aussi cette relation si complexe si nuancée si délicate si tout ce qu'on veut qui est indispensable à notre construction identitaire c'est la relation fraternelle peut-être que les équipes de soins doivent être voilà plus à l'écoute de ces familles de ces frères de ces frères et sœurs alors quelquefois aussi on a un peu les soignants on a des points aveugles c'est que des fois on voit les familles pour avoir un peu plus d'informations sur des éléments de la maladie et on oublie de les faire de les faire verbaliser leurs ressentis comment est-ce que comment ils aillent comment est-ce que ce diagnostic ou cette qu'est-ce que ça leur fait au niveau émotionnel d'apprendre tout ça et ça c'est vrai qu'on ne fait pas assez on travaille aussi avec l'UNAFAM et on donc on leur donne toutes les informations concernant l'UNAFAM il y a peut-être des groupes d'autosupport qu'il faudrait soutenir entre frères et sœurs nous donc il y a des groupes il y a des protocoles pro-famille je ne sais pas si vous les connaissez qui ont été mis en place aussi en association avec l'UNAFAM qui sont des protocoles extrêmement c'est très en fait très protocolisés très engageants parce que c'est très lourd il faut que les familles soient très investies et très engagées et donc nous sur notre établissement enfin sur notre pôle on s'est rendu compte que quelquefois les familles avaient du mal à aller vers pro-famille parce qu'il faut déjà être bien sensibilisé à la question de la maladie etc et on a mis en place un groupe je ne sais pas si c'est de la psychoéducation ou de la sensibilisation peu importe qui s'appelle BREF et qui essaie de s'inspirer un peu de pro-famille mais en disant qui engage un peu moins il y a seulement trois séances pour attraper aussi tout de suite les familles et les sœurs et les frères pour leur proposer ce groupe où il y a des éléments de compréhension un peu de la maladie sachant qu'il y a des fois des choses qui sont incompréhensibles on peut le savoir mais au moins savoir ce qui est incompréhensible et les faire verbaliser un peu ce qu'ils ressentent et leur donner des idées ou en tous les cas des orientations par rapport à leurs questions et puis si besoin des soutiens supplémentaires en travaillant là-dessus j'ai vu qu'il y avait aussi des dispositifs dédiés aux frères et sœurs d'endeuillés qui s'appellent apprivoiser l'absence si vous avez le temps de regarder c'est pas mal il y a aussi des petites vidéos de frères et sœurs en deuillés il y a aussi l'association des frères et sœurs d'enfants handicapés alors comme on a mis ça dans ce programme bref alors effectivement la psychoéducation des familles je suis d'accord avec les nuances qu'il faut c'est très important que les familles pour elles soient soient des partenaires du soin parce que de toute façon le fait est que voilà c'est elles qui doivent maintenant soutenir aussi les patients qui sont à l'extérieur mais il ne faut pas complètement je suis bien d'accord penser que c'est voilà on va leur donner des tips des machins et c'est les familles qui vont gérer mais voilà donc ces ces groupes de psychoéducation sont là dans un objectif d'aider les familles à avoir des outils pour mieux comprendre un peu ces troubles parce que quelquefois on a des représentations qui ne correspondent pas du tout à ce que c'est que la maladie ne soit schizophrénique soit trop bicolaire à les aider aussi à exprimer un peu ce qu'ils ressentent alors dans pro-famille c'est plusieurs familles qui viennent là dans bref c'est une famille parce que ça se veut être un peu on va dire à la carte pour une famille qui vient de recevoir un diagnostic qui vient d'être bouleversée par voilà par l'émergence qui peut être traumatique de la maladie mentale donc on reçoit une famille donc il peut y avoir les frères et sœurs on s'est rendu compte que finalement peut-être qu'il fallait des espaces dédiés pour les frères et sœurs comme vous le faites parce que finalement les parents des fois n'osent pas tout dire pour ne pas effrayer les frères et sœurs et les frères et sœurs aussi n'osent pas tout dire devant les parents donc finalement je crois que ce serait opportun d'avoir des espaces un peu dédiés effectivement donc on s'est rendu compte que voilà les aidants avaient des scores de dépression qui pouvaient être importants donc ça c'est les programmes ProFamille dont l'objectif est aussi ce que je vous ai dit de sensibiliser ce qui a été démontré avec ProFamille c'est que ça diminuait les réhospitalisations les rechutes ça améliorait la réinsertion des patients et que ça améliorait a priori aussi la santé mentale des familles donc nous notre programme bref c'est 3 heures d'une heure sur 3 semaines donc vous voyez c'est assez court une seule famille est vue et pas comme dans ProFamille plusieurs familles donc il n'y a pas cet étéage de CoFamille mais c'est vraiment je vous dis au début des troubles c'est pour vraiment sensibiliser rapidement à cette question et pas laisser repartir les personnes avec des incompréhensions une souffrance ou une détresse donc c'est les soignants et on a aussi à la troisième séance un bénévole de l'UNAFAM et peut-être que ce qui serait intéressant c'est d'avoir aussi un père aidant vous savez maintenant on a des personnes qui ont traversé l'expérience de la maladie psychiatrique qui peuvent être très soutenants dans les soins pour des patients parce qu'ils ont traversé aussi toute cette la révolte la colère la compréhension puis dans les maladies psychiatriques notamment la schizophrénie ce que j'ai oublié de vous dire c'est que souvent dans un premier temps en tous les cas les malades ne se sentent pas malades ils ne comprennent pas et il y a vraiment un rapport de force extrêmement pénible qui peut s'instaurer avec les soignants mais aussi avec les familles voilà donc les proches des patients les objectifs dédramatiser l'hospitalisation alors sans la sans forcément dire que c'est rien du tout déculpabiliser les familles développer un peu l'alliance thérapeutique avec les familles aussi parce que quelquefois les familles ne sont pas du tout d'accord avec la ils ont le droit de ne pas être d'accord mais j'ai déjà eu par exemple une soeur qui est venue aussi kidnapper dans le service elle a organisé la sortie du service du patient contre l'avis de ses parents d'ailleurs donc on peut avoir aussi des situations comme ça où on peut avoir des familles qui sont dans la révolte dans la colère donc il faut essayer d'améliorer ces relations on essaie d'informer aussi sur les dispositifs d'aide alors comment est-ce qu'on bon je vais passer vite là parce que j'attends donc en général on essaie d'en parler rapidement aux familles lorsqu'on a des patients qui sont socialisés la première séance donc on présente un petit peu le dispositif on fait une présentation du proche par la famille le média ici c'est des cartes c'est un média comme un autre donc il y a les cartes patients qui portent sur les différents symptômes les troubles du comportement et les familles doivent choisir enfin les membres de la famille doivent choisir une et à ce moment là c'est l'occasion de discuter des différents symptômes des différents troubles du comportement dont souffre le membre de la famille voilà notamment la question de qu'est-ce qu'on fait s'il ne veut pas prendre son traitement c'est toujours un peu les mêmes questions qu'est-ce qu'on fait quand il ne veut pas prendre son traitement qu'est-ce qu'on fait il fume du cannabis qu'est-ce qu'on peut faire il dit qu'il n'est pas malade voilà c'est toujours un peu il ne fait rien comment faire comment est-ce qu'on peut l'aider etc on a donc des cartes proches donc là concernant plutôt les membres de la famille c'est-à-dire moi au milieu de cette tornade de la maladie mentale qui s'est emparée de notre famille comment est-ce que je vis ça la stigmatisation ce dont je vous ai parlé la peur je crois que c'est très important de parler des peurs parce que certaines sont peut-être exagérées aussi les représentations de la maladie travailler à partir des représentations des membres de la famille la relation avec les médecins les soignants qu'est-ce qu'on trouve quand on est membre d'une famille aussi de stratégie pour se ressourcer parce qu'il n'est pas question non plus d'être dans une position sacrificielle de dormir avec le téléphone allumé toute la nuit et de se dire s'il appelle mon frère ma soeur je suis là je crois qu'il faut aussi être bien pour pouvoir être en position d'aide on ne peut pas aider si on est soi-même très mal donc voilà c'est l'occasion pendant cette séance-là de parler un peu de ça de l'hospitalisation sous contrainte quelquefois les frères et soeurs signent le tiers dans les hospitalisations sous contraintes c'est pas du tout facile pour eux ils ont l'impression de trahir un peu cette relation fraternelle donc comment aussi être comment discuter un petit peu de tout ça comment parler de la question de l'épuisement psychique du stress chronique de l'angoisse les démarches on découvre un monde quand on arrive comme ça en psychiatrie nous on croit que c'est normal parce qu'on est familier mais je crois que les gens découvrent tout un monde et il faut un peu les accompagner la question de la vulnérabilité de l'irritabilité voilà donc oui la question de l'isolement on peut entendre de la contention la contention c'est pas génial la question des certificats d'hospitalisation là qui est traité quand est-ce qu'on peut le voir est-ce qu'on peut le voir quand il est en isolement voilà ces choses là sont travaillées sont questionnées en tous les cas la question aussi des financières qui peuvent être traitées comment est-ce qu'il va vivre comment dans le futur il va travailler comment toutes ces questions là la question de la vulnérabilité en somme voilà la deuxième séance c'est un petit peu voilà on revient sur cette première séance et on traite un peu les images et la troisième séance donc il y a l'UNAFAM quelqu'un qui un bénévole de l'UNAFAM qui est présent pour aussi parler de sa propre expérience d'aidant de famille de membre de la famille et on a aussi une information sur les réseaux d'aide qui sont destinés aux familles et aussi aux patients voilà et j'en ai fait outils et on les rappelle pour essayer de voir de les promobiliser et puis quelquefois je pense aussi qu'il faut aller au rythme des familles parce que les maladies ce qu'on ne vous a pas dit peut-être c'est que toutes ces maladies psychiatriques elles sont complexes parce qu'elles n'ont pas toutes les symptômes je ne vous ai pas tout dit mais ce dont je vous ai parlé ne sont pas toujours tous présents au même moment les maladies aussi évoluent avec le temps on peut avoir des personnes qui vont très mal à un moment mais qui vont beaucoup mieux à un autre et cette notion est aussi à apprivoiser pour la famille voilà merci et j'en ai dit merci merci beaucoup votre conseil donc j'imagine que vous avez des questions je vais poser la première et l'adaptation tout à l'heure a souligné aussi le moment crucial de la sortie de l'hospitalisation donc l'importance de se renseigner sur qui va être à la maison là c'est j'imagine un élément auquel vous êtes particulièrement attentif parce que ce sont des points qui sont dénoncés entre guillemets mais par différentes instances qui sont dénoncés à juste titre parce que c'est pas très utile de prendre soin de quelqu'un et puis ensuite de le remettre dans un environnement où la rechute est là c'est impossible si on n'a pas mis les conditions très alarmes malheureusement si on veut être vraiment honnête on a aussi des pressions par rapport à voilà je sais si c'est la vérité parce qu'il y a quelques fois on doit aller vite alors on arrive à joindre les familles on travaille beaucoup avec les familles on les joint très rapidement mais parfois voilà il y a des moments où le patient ne ressort pas dans les meilleures conditions possibles il faut le dire on ne peut pas être en guillemets et c'est pas super parce que effectivement il faudrait que l'environnement qui reçoit le patient soit le mieux possible mais ce qu'on essaie de faire maintenant c'est de de prodiguer un peu de l'aide mais de l'extra hospitalier c'est à dire des CLP ou des visites à domicile par exemple pour soutenir aussi les familles au domicile très bien alors est-ce qu'il y a des questions et vous avez abordé aussi vous avez détaillé la schizophrénie les troubles bipolaires la dépression si on revient donc à à la souffrance des frères et soeurs est-ce que vous diriez que c'est plus difficile quand la maladie s'appelle la schizophrénie ou pas est-ce que ça dépend un petit peu de la diversité des manifestations de leur violence où toute maladie mentale quand même éveille ces sentiments que vous avez très bien écoutés oui oui je pense que ça dépend un peu de l'intensité aussi des troubles et de leurs conséquences parce qu'on peut avoir par exemple un frère de quelqu'un qui va avoir des troubles de personnalité étalimique ou borderline comme on veut avec par exemple beaucoup de tentatives de suicide j'ai une patiente qui fait énormément de tentatives de suicide qui fait des automutilations et les frères et soeurs sont épuisées qui sont agressives parce qu'il y a une intensité très importante une réitération très importante par rapport à certains patients qui sont dans le schizophrène mais qui sont stabilisés et qui peuvent et il faut se dire que les relations peuvent se restaurer aussi dans des moments où ça va mieux donc c'est ça aussi qui est compliqué c'est que c'est pas c'est pas linéaire mais il est vrai qu'on ne peut pas sous-estimer que la schizophrénie va être plus pourvoyeuse de violence vis-à-vis d'autrui puisque en général les talismes par exemple ce sera vis-à-vis d'autrui et ça il faut aussi le travailler pour que j'espère que quelqu'un commet les tentatives de strangulation vis-à-vis de sa maman par exemple à côté des frères et soeurs qui sont présentes c'est sûr que ça n'aura pas le même impact que quelqu'un qui déprime et qui ne sort pas de chez lui et qui n'arrive à rien faire donc ça ça va me rendre aussi des conséquences de l'intensité des troubles voilà et la violence aussi merci pas de une question madame vous parlez de la psychoéducation des familles mais enfin bon vous avez dans ma famille pas mal les deux ou un et qu'en est-il vous avez une position relativement ouverte en tant que psychiatre il y a les jeunes grandissent une fois qu'ils sont adultes vous avez dit qu'il y a un déni de la maladie souvent c'est quand même une relation extrêmement difficile que celle de la famille avec le psychiatre parce qu'il y a des questions de secrets professionnels ça c'est voilà je reconnais et j'apprécie votre position mais c'est pas toujours facile et alors qu'en est-il de cette diffusion de ce discours dans la population des médecins psychiatres effectivement quand les patients refusent qu'on voit les familles on est bien embêté parce que on n'a pas normalement on n'a pas de possibilité de voir les familles si le patient ne donne pas l'autorisation pour les familles vous voyez parce que quand ils sont adultes et même d'ailleurs quand ils sont mineurs puisque normalement on doit avoir l'accord du mineur donc on est bien en difficulté dans ces situations alors comment est-ce qu'on les traite je pense que chacun trouve des stratégies on essaie de convaincre le patient il ne faut pas faire autrement alors moi ce que je vois souvent c'est quand même les patients peuvent être très complètement fermés à ce qu'on puisse voir les familles au début des prises en charge mais beaucoup moins par exemple à la fin de la prise en charge donc ça peut se travailler mais on se doit d'avoir l'autorisation c'est pas toujours ça alors moi personnellement et ça m'engage que moi des fois je vois les familles quand j'estime qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé quelqu'un qui agresse de façon très importante sa famille et qui ensuite dit je les ai agressés parce que c'est pas ma famille c'est des clones parce que ça peut arriver c'est pas eux eux c'est des faux ils ont kidnappé mes vrais parents à l'assaut de faux j'estime que je dois aussi mon rôle et aussi de soutenir la famille qui est vraiment dans la détresse de s'être fait agresser en plus de ne pas comprendre ce qui se passe mais c'est délicat parce que vous comprenez que la base du contrat médical elle est basée sur le secret professionnel sur la confiance donc on peut pas non plus aller trop vite en disant on perd aussi la confiance du patient c'est un chemin à construire entre construire une alliance avec le patient mais aussi soutenir les familles et je comprends que c'est difficile mais en règle générale sincèrement on arrive toujours à voir les familles à voir les familles de la mort de la mort Sous-titrage FR ?